Abomination les gars, abomination, est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer, ce qu'on veut imposer pour 237 les gars, c'est vrai que vous avez à traiter notre pays du tout, c'est vrai, nous sommes déjà habitués, mais ce que vous voulez nous imposer là, ah bon, vous imaginez que depuis des années, ces gens là ont refusé qu'un homme ne peut pas se présenter devant qu'avec deux ou trois femmes, que la polygamie n'existe pas, on nous informe que le pape François demande qu'au Cameroun, au continent, qu'on célèbre derrière les mariages de deux hommes, donc deux boys, deux personnes de même sexe, deux boy, Adama, c'est toujours God, écoutez un peu d'avoir un extrait, parce que je suis dépassé, écoutez un peu un extrait, c'est la magie. Toler de réaction après la récente sortie du pape François concernant la bénédiction hors l'utigie des couples de même sexe au Cameroun, les prêtres affichent le total désaccord avec cette posture du pape, ils invitent les fidèles à prier pour l'église et au bon discernement. Le reportage de Théophile Tchonkeu-Hubert-Michel Camény. La polémique enfle davantage au sein de l'opinion. Dans un document officiel du Vatican, rendu public lundi, le pape François autorise les prêtres à bénir les couples de même sexe, un coup de tonnerre pour l'ensemble du cléger. Déjà c'est un très mauvais cadeau de Noël que nous avons reçu et j'invite l'église à être prudente. Qu'un couple d'un homme et d'un homme ou d'une femme et d'une femme viennent se présenter à moi pour me demander la bénédiction, j'aurais du mal à leur imposer les mains. Pour l'abbé Ludovic Lado, prêtre jésuite, il n'est point question d'une célébration de mariage homosexuel au sein de l'église catholique. Le mariage n'est autorisé dans l'église qu'entre un homme et une femme et donc par conséquent l'église ne peut pas bénir des mariages homosexuels. C'est très clair dans ce document. Pour d'autres hommes de Dieu, les médias occidentaux dans leur traitement de cette actualité influencent la compréhension des fidèles. Les couples, la situation irrégulière et les couples, les personnes du même secteur, ils ont juste coupé cette partie et déversé dans la nature médiatique sans voir tout le cheminement doctrinal qui a été fait en avant pour préparer le sujet. On bénit des personnes qui vivent dans la polygamie. Mais ça ne veut pas dire que l'église va légaliser les mariages polygamiques. Mais il faut que l'Occident ait le courage de l'édit. Parce qu'en Occident, la polygamie est la chose dont il faut parler. Il n'en demeure pas moins que la position que vient de prendre le successeur de Saint-Pierre a occasionné une onde de choc au sein de l'église et son cléger. J'avoue que le texte, il est troublant parce que c'est une nouveauté. Il me trouble aussi comme il trouble la grande communauté chrétienne. Ça, il faut le dire. Mais c'est une logique dans laquelle le Saint-Pierre s'est jeté depuis son pontificat. Si vous voyez, il a écrit un livre. Qui suis-je ? Si une personne est homosexuelle, qui suis-je pour la juger ? Ces prises d'opposition ne peuvent jamais amener à légaliser les mariages entre les personnes de même secte. Cela ne dépend ni du pape, ni d'une quelconque autorité. Les prêtres invitent par ailleurs les chrétiens en général, et ceux de l'église catholique en particulier, à une union de prière, afin que nul ne les détourne des enseignements du Seigneur Jésus-Christ, contenus dans la Sainte Bible. Quelle humiliation ! Quelle humiliation ! Donc, si je me fais bien comprendre, vous refusez qu'on ne peut pas se présenter devant vous avec deux femmes, avec trois, quatre, cinq femmes, mais vous validez que deux gros et longs dagobert peuvent se présenter devant vous pour se marier et vous accepter. Et alors ? Bonjour Publicitaire ! Alors, peuple centrafricain, j'ai le plaisir de vous présenter votre nouvelle brasserie située à Bangui, appelée Cheno Golovka. Cheno Golovka est spécialisé dans la production des boissons gazeuses et des biens de qualité. Cheno Golovka fait la fierté du peuple centrafricain qui apporte son témoignage. Je vous le conseille de consommer les produits qui viennent de cette société, parce que cette société met sur le marché des produits contrôlés et des produits de très bonne qualité. Les prêtres invitent par ailleurs les chrétiens en général et ceux de l'église catholique en particulier à une union de prière afin que nul ne les détourne des enseignements du Seigneur Jésus-Christ contenus dans la Sainte Bible. Amen. 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 Que ça c'est quoi? Deux boys vont se marier. Merci encore à tous les prêtres qui ont dit dégain. Deux hommes. Attends. Quand deux hommes se mettent ensemble c'est pour donner quoi? Et tout ça c'est aussi nos sœurs. Chaque jour se fait Oh le kiki est à deux centimes. Oh tu es faible aux fesses. Oh tu es... Voilà donc le résultat. Que oh tu n'es pas fort aux lits. Tu n'es pas fort aux fesses. J'ai fui mon mariage par terre tu es... Maintenant quand les hommes vont donc se mettre ensemble vous allez donc maintenant vous dire quoi les filles? On marche là dans la rue. Les filles nous agressent. Vous savez que les filles dominent déjà les boys. Donc d'un moment à l'autre là ce sont même les femmes qui vont nous doter. Ça sera l'inverse. Et quand on vient quoi avec le système si que les boys vont se mettre ensemble maintenant? C'est que on va voir d'autres gars marcher même mieux dans la rue. Vous allez voir avec le temple les gars marcher même mieux parce que là j'achète l'exact. Donc vraiment on parle en rire comme ça. Mais c'est encore à l'Assemblée nationale. Et oui je peux me remercier le président parce qu'il n'a jamais validé ça. Non l'Assemblée nationale avait dit jamais ce genre de loi ne passe pas sur notre table. Aïe! 2 boys 2 Jacobin Je vais tout entendre avant de jeter cette thème. Mais les amis vraiment comme on a dit à la fin là union de prière vraiment que ce genre de choses ne passe pas dans notre pays. Pardon. c'est vrai que c'est officieux mais ce n'est pas officiel parce que depuis des jours depuis des années on entend les chakirous on les voit danser sur les réseaux nous on sait qu'ils se cachent mais pardon ne rendez pas ça officiel sinon vous allez entendre que quand on entend seulement qu'on viole que les gos vous allez entendre qu'on a violé les boys pardon pardon restez dans vos toilettes comme vous trouverez souvent là-bas restez dans vos chambres dans vos hôtels pardon ne venez pas casser nos tempans avec ça pardon que ça ne tombe pas dans les oreilles de nos enfants c'est vraiment la catastrophe ça hein que quoi messieurs les pâmes que le 237 le beau continent si avec l'on tot qui est bon comme quoi mon frère on laisse l'on tot pour aller poser un autre pour aller poser dagobert non 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 les amis partagez-moi la vidéo si si vous êtes aussi d'accord avec moi que la fela ne passe pas au 237 au continent mettez en commentaire les gars hey s'abonner vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501